1 2 1 2 chers amis bonjour je pense qu'on va on va on va commencer rapidement et on va essayer de garder les délais toute la journée on a fait volontairement un programme pas trop chargé afin de respecter les temps pour pouvoir faire ce congrès dans un lieu original évidemment il faut un petit peu de logistique donc je vous remercierai de respecter d'écouter les messages qu'on va vous donner toute la journée et de respecter les horaires de salle et de topo et d'atelier donc nous voilà réunis aujourd'hui dans le vélodrome jean stablaski magnifique écrin de cyclisme sur piste qui était inauguré en 2012 alors c'est pas évidemment le vélodrome sur lequel arrivent les coureurs de paris roubaix je vous rappelle paris roubaix la plus grande course mythique d'un jour au monde le vélodrome dans lequel ils arrivent est situé juste à côté le vélodrome andré pétrieux qui date de 1936 lui et que vous pourrez visiter ce midi il sera ouvert au moment de la pause et pour ceux qui sont vraiment des fans de vélo comme moi pour aller visiter les douches dans lesquelles les coureurs du temps passé se doucher tous ensemble après la course et vous verrez tous les noms des anciens champions qui sont affichés dans les douches un lieu mythique que tout passionné de vélo rêve de visiter au moins une fois dans sa vie quand ils viennent à roubaix il y aura du savon du gel douche et du déo si tu veux voilà organiser un congrès en huit mois c'est un peu chaud merci à tous les partenaires qui nous ont suivi dans cette aventure c'est clair qu'aujourd'hui les choses sont pas très simple son plan économique en termes de visibilité pour les labos expliquer ce qu'on fait on a réussi quand même malgré tout à boucler un budget qui va nous permettre de vous présenter une prestation de haut niveau je pense merci à mco qui a fait un travail extraordinaire on leur a fait confiance je pense que retour ils nous ont fait un travail exceptionnel on a eu des petits moments de doute comme à chaque fois comme on organise ce genre de manifestations les anciens les précédents organisateurs comme laurent chevalier qui est toujours en retard que je vois arriver là bas le savent très bien merci aux orateurs et aux modérateurs et à vous congressistes d'avoir par les temps qui ont eu le courage de trouver un billet d'avion ou un billet de train pour arriver jusqu'ici je compte sur vous pour que le congrès soit rythmé c'est votre congrès avant tout c'est pour ça que les ateliers pratiques sont là c'est pour ça que le quiz cg est là c'est pour ça que les cas cliniques sont là je veux vous entendre parler faites moi bouger ce congrès on a tout fait pour qu'il soit convivial allez-y n'hésitez pas donc pour terminer je vous rappelle que le parrain du congrès c'est florian rousseau florian rousseau trois titres olympiques dits titres de champion du monde qui nous fera l'honneur immense de d'être là pendant les deux jours de congrès il va arriver après je pense en voiture avec jean claus verdier de paris donc il va faire l'atelier d'écho des forts cet après-midi et puis demain matin pour ceux qui vont s'inscrire au baptême de pistes parce que vous avez à la fois le footing du ccs demain matin et à la fois les baptêmes sur piste il sera là donc faire du vélo sur piste et que florian rousseau dépêchez vous les places sont limitées il y en a 20 donc les 20 premiers inscrits auront la joie de faire leur baptême de piste et que florian rousseau et pour les autres c'est nima qui animera avec un préparateur physique yann massias le footing du ccs de demain matin voilà sans plus tarder on va commencer rappelle moi nima fred tu es prêt c'est parti fred chac de dijon qui va nous faire un état des lieux de la cardiologie du sport en france merci à tous et bon congrès bonjour bonjour à vous merci françois merci nima pour l'organisation de cette cette réunion qui nous est chère merci à chacun d'entre vous d'être venu c'était pas forcément évident certains sont restés en route par contre je vous remercie pas parce que c'est toi françois qui m'en avait parlé de de ce sujet et c'est vraiment pas sympa je t'en veux encore je t'ai maudit encore sous la douche désolé j'étais tout seul j'ai pas su par quel bout si je puis dire prendre ce topo donc je suis allé bêtement sur sur google et j'ai tapé cardiologie du sport c'est classique et après la première annonce publicitaire qui parle de cardiologie du sport on on trouve notre cher club désolé pour ceux qui n'en font pas encore partie mais vous avez le droit de changer quand on quand on va sur site j'espère que vous y êtes tous tous allez voyez ici ce sont des sportifs qui sont des entraîneurs qui sont passés par dijon qui grande ville sportive ce quand on va sur ce site on s'aperçoit que voilà j'ai trouvé 182 cardiologues du sport et finalement il y a une répartition surtout surtout l'hexagone j'en ai pas trouvé en pas trouvé en corse par contre il y en a en polynésie française je crois qu'il est venu vous voyez c'est réparti mais de façon très inégale pardon certains d'entre vous ont répondu à une enquête qu'on a fait passer par le par le club qu'on a envoyé aux membres actifs du ccs 42 42 réponses de ceux qui ont répondu bon plus d'hommes que de femmes il n'y a pas que des gamins l'immense majorité des cas des adhérents l'immense majorité et cardio c'est indéterminé c'est ceux qui n'ont pas osé répondre et pour et pudeur pour l'âge aussi donc cardiologues cardio et c'est réadaptation et réadaptation seul alors pour être cardiologue du sport je suis allé toujours sur le site sur le google et j'ai trouvé qu'il y avait deux formations officielles le DU quand on regarde sur les fiches d'enquête les membres du ccs presque match nul entre DU et DIU et des gens ont un diplôme de de réhabilitation le DU de réhabilitation éventuellement couplé au DU de cardio ou au DU de cardio du sport pour pour compléter cette formation et je disais il n'y a pas que des gamins vous avez vu près de la moitié c'est 50 ans et plus le club organise depuis cinq ans des séminaires de cardiologie du sport qui ont lieu à lyon n'hésitez pas à envoyer vos plus jeunes collègues et les la cardiologie du sport participe fait partie du programme d'autres formations comme la capacité de médecine du sport le DESC même si dans le DESC le volet cardio cardiologie du sport est pas très bien représenté dans le DU de pathologie du rugby dans certaines facs comme à Dijon pour les quatrièmes années de médecine ils ont un module optionnel de lecture de l'ECG et ils ont deux fois deux heures sur la lecture de l'électro du sportif c'est un module optionnel et à la fac on pense le passer en obligatoire on a plus de la moitié des étudiants qui s'y inscrivent alors pour pour la formation on peut aussi avoir des bonnes lectures plus ou moins plus ou moins récentes une revue j'espère qu'elle pourra continuer à être édité ce qu'on y trouve de de très bons articles de très bons auteurs après dans le je suis allé voir dans à nouveau dans l'enquête est ce que les les cartes les membres du ccs vont au congrès et à quel congrès et voyez les il ya à peine plus de la moitié qui vient au congrès du club certains cumulent et on en a quand même un tiers un tiers des membres du ccs qui n'assiste pas au congrès alors j'ai pas mis désolé pour ceux qui en font partie les journées nationales du gers je n'avais pas mis ça dans la fiche d'enquête donc voilà nos les différents congrès y compris les les réunions des clubs régionaux voilà ce sont des les principaux congrès qui parlent de cardiologie du sport alors dans l'enquête de quel outil se sert pour évaluer les les sujets de quel outil se sert le le cardiologue du sport l'électro d'effort éventuellement seul vous voyez tout le monde tout le monde en fait c'est pas une surprise l'écho d'effort assez peu de scintilles pas mal de vo2 mais à peine la moitié et puis il ya il ya un membre du ccs qui ne fait aucune évaluation à l'effort c'était anonyme j'avais pas mis l'ierm parce que c'était de l'évaluation à l'effort alors les activités sur la fiche d'enquête il était demandé est ce que vous animez des fmc quand vous animez ce que ça sujet au sport et vous voyez dans bon c'est pas une surprise les membres communiquent beaucoup et notamment sur le sport hs et hors sport les membres certains d'entre eux sont référents pour un club professionnel pour une fédé ou à droite pour les deux c'est pas négligeable quand même quand on compare sur l'enquête cette fiche d'enquête je l'ai envoyé également à une fmc de cardiologie générale pour voir s'il y avait un profil différent de sur certains points et dans les outils d'évaluation le cardio qui n'est pas entre guillemets cardio du sport enfin qui ne fait pas partie du ccs pardon pardon fait beaucoup d'épreuves d'effort on pouvait s'y attendre il fait moins d'écho d'effort plus de scintille et on pouvait s'y attendre moins de vo2 ce qui est assez particulier c'est que dans cette fmc de cardiologie générale trois des personnes étaient avaient passé le du de cardio du sport et donc ils sont pas inscrits au club c'est dommage il y a peut-être de la communication à faire là encore autour de nous quand on regarde l'activité la question posée dans votre activité combien de sport de consultations liées au sport effectuez vous pour moins de 10% 10 à 20 20 à 30 et vous voyez dans les dans chaque partie là l'histogramme de gauche membres du club en gène ils font plus de haut niveau et à partir de à partir de 20% on n'a plus qu'une personne qui voit des sportifs et 30 40% il n'y a plus que les membres du club de cardio du sport qui vous qui ont une grosse activité de consultation de cardiologie du sport est-ce que c'est clair cette diapo bon je je recommence c'est ce qui me semblait il était demandé comme première question combien de consultations liées au sport effectuez vous moins de 10% et quand on demande aux membres du cardiologue du sport il y en a 14 qui voient moins de 10% de consultations liées au sport dans leur activité on en a 11 qui sont entre 10 et 20% 8 sur 42 qui sont à moins entre 20 et 30 et ainsi de suite alors quand on pour le cardio type fmc de l'enquête bras fmc on en avait seulement on en avait 7 qui voyait 7 sur pardon c'est 7 sur 12 donc c'est plus de la moitié qui envoient très peu et on en a il n'y a pas de gens non ccs qui effectuent plus de 30% de consultations liées au sport donc être membre du ccs incite à voir des sportifs bon c'est un peu une tautologie alors les activités d'un cardiologue du sport ça touche un peu tous les domaines la rythmologie on en parlait tout à l'heure l'imagerie l'interventionnel j'ai pas tout mis des choses variées comme la cardiopathie congénitale ça permet aussi d'être d'avoir une approche on est sollicité pour évaluer des cardiopathies à l'effort même pour des gens qui font pas de pas de cardiologie ils vont tester il y a une transversalité sur la biologie je parlerai pas du de l'atzina crès sur la nutrition le le métabolisme j'ai dit que j'en parlais pas la génétique et puis tous les volets de la prévention voilà ce que j'ai pu imaginer comme activité d'un cardiologue du sport il ya aussi bien sûr les visites de non contre-indication un rôle d'éducation et de formation auprès des des sportifs comme vous voyez à droite il ya encore du travail à faire la médicalisation de certaines épreuves sportives que ce soit des matchs ou des courses de grande endurance ou autre et puis la communication dans des dans des congrès non spécifiquement dédiés au sport la communication hors de france je suis désolé pour ceux qui travaillent en polynésie française s'ils travaillent mais ils sont mis hors de france la participation de cardiologues du sport ou au congrès ici panafricain et toujours le rôle du cardiologue du sport une des devises c'est faire du sport oui mais pas n'importe comment je vous remercie merci frédéric alors il a fait quand même le l'enquête quand lui a demandé c'était pas une enquête que tu avais fait avant ça a été fait au moment où on a décidé de faire le topo si vous avez des questions pour frédéric sur le sur cette cardiologie du sport en france ou éventuellement ouvrir un débat on a un petit peu de temps on a cinq minutes avant que frédéric chenel de rennes prennent la parole c'est encore endormi par la question t'es content bon ça marche ça nous permet d'être un petit peu en avance sur le sur le timing bon avec les différents problèmes de transport certains n'ont pas pu venir malheureusement mais on a réussi à se débrouiller quand même pour que les topos soient faits et donc alors on va essayer de vous faire ça correctement voilà donc je vous le mets en grand bonjour frédéric bonjour donc moi je me vois pas c'est je vais faire une petite revue non exhaustive de la littérature sur sur différents articles qui sont venus à mon intention donc j'espère que vous m'entendez bien et puis j'entendrai évidemment les questions tu peux y aller donc je ne vais pas vous parler de de la plus grosse actualité que sont les recommandations la sortie des recommandations nord américaine en 2015 puisque ça c'est au programme de demain il ya eu beaucoup d'articles sur les causes des morts subites c'est vraiment important de bien savoir pourquoi les athlètes morts meurent à l'effort et de quelle cause puisque c'est ça qui va nous permettre d'adapter une autre prévention et notre stratégie donc plusieurs études ont été publiées cette année avec des méthodologies différentes j'en ai retenu quatre que je vais vous détailler tout de suite donc la première est parue dans circulation en 2015 c'est un registre de recueil de décès chez des athlètes universitaires ce recueil a eu lieu entre 2003 et 2013 alors vous allez voir sur les quatre études que je vais vous montrer à chaque fois on a évidemment des biais là le biais évident c'est qu'on peut passer à côté de déclarations de certaines morts subites puisque là vous avez une liste prospective de données par donc les associations étudiantes des listes il y avait un site internet pour déclarer des morts subites accessibles aux parents des étudiants et puis on regardait aussi les déclarations faites par les assurances donc sur cette période on a eu cinq ans 514 décès sur plus de 4 millions athlètes année soit un sur 8 253 donc plus que ce qui était estimé au parlement ce qui est intéressant c'est un petit peu de voir les causes de décès on voit de manière assez habituelle que les causes cardiaques sont les deuxièmes éthiologies après les accidents les causes médicales sont les deuxièmes éthiologies après les accidents les accidents c'est 50% des causes de décès et quand on s'intéresse aux causes médicales c'est évidemment les causes cardiovasculaires qui arrivent en premier ce qui a été très intéressant dans cette étude donc là c'est une étude sur des des sujets assez jeune des athlètes universitaires et bien ce qu'on voit c'est que dans 25% de ces causes cardiaques les causes sont des causes sans cardiopathie morphologique sous jacente on voit qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes données que ce qui est publié habituellement ce qui est essentiellement publié par mérone à savoir une cause essentielle de mort subite que sont les cardiopathies hypertrophiques là on voit qu'il ya plus de cause de mort subite en lien avec des maladies plutôt rythmiques cette étude aussi a eu l'intérêt de montrer qu'il y avait des populations à risque plus à risque de faire des morts subites et on voit clairement que les hommes sont plus à risque de mort subite que les hommes afro-caribéens ont encore un risque surajouté et dans cette étude clairement le niveau d'intensité de l'effort était déterminant puisque les sujets en haut niveau avaient plus de morts subites que ceux qui étaient dans des divisions un petit peu inférieures et ce qui est intéressant dans cette étude c'est aussi que le plus souvent dans 56% des cas les athlètes décédait pendant un effort alors un des points qui a été très souligné dans cette étude c'est par exemple le basketeur masculin afro-caribéen c'est vraiment lui qui avait le plus de risques de mourir d'une mort subite et il avait cinq fois plus de chances de mourir d'une mort subite que d'un accident de la voie publique d'un accident de voiture donc ces informations peuvent nous aider à essayer de mieux stratifier notre dépistage et à cibler certaines populations un autre registre donc lui français publié en 2015 sur les accidents cardiovasculaires pendant des courses à pied de longue distance donc semi marathon marathon dans la région parisienne donc d'octobre 2006 à septembre 2012 ça inclut donc près de 500 mille coureurs à pied dans 25 courses de la région parisienne et on est arrivé un total de 17 accidents majeurs mettant en vie là en jeu la vie du sujet sur ces 17 événements 13 sont d'origine cardiovasculaire 4 sont liés à des coûts de chaleur le premier point très intéressant de cette étude c'est de voir que indépendamment de la durée de l'épreuve que ce soit un semi marathon ou un marathon on voit que c'est d'accident sur un marathon 15 semi marathon quelles étaient les causes majeures d'accident on voit clairement ce que j'ai souligné ici que les principales causes sont des coronaropathies ce n'est pas très étonnant puisque quand on regarde l'âge de nos sujets l'âge moyen des sujets qui ont présenté un accident était d'environ 43 plus ou moins dix ans un des messages intéressants aussi de cette étude c'est que il y a eu quatre sujets qui ont eu des tests d'effort au préalable et qui n'ont pas permis de dépister de coronaropathie avant la réalisation des preuves néanmoins ils ont quand même présenté des accidents et un deuxième point souligné par cette étude c'est que sur ces 13 sujets qui ont présenté des accidents cardiovasculaires quatre avaient eu des symptômes même si dans certains cas ils étaient assez atypiques le troisième registre la troisième étude dont je voulais vous parler toujours en europe mais en allemagne est un registre prospectif sur 30 mois donc là encore avec toutes les biais d'un registre il y a évidemment des accidents qui vont passer à la trappe mais ce registre avait inclus lui des sujets d'un âge vraiment assez large puisqu'il était inclus des sportifs de 10 à 79 ans sur leur cohorte ils ont eu 144 événements 144 morts subites en lien avec une activité sportive avec une survie uniquement dans 38 cas ce qu'on voit dans cette étude c'est que clairement il y a un pic d'accident avec l'âge et que plus vous allez monter en âge plus vous allez avoir d'accidents cardiovasculaires évidemment il y a moins de gens qui pratiquent une activité sportive entre 70 et 79 ans ce qui explique pourquoi le pic d'accident est enregistré entre 50 et 60 un point intéressant c'est que dans cette étude ils ont montré que c'était principalement des sportifs de loisirs ou de compétition non élite qui présentaient des accidents plus que les sportifs professionnels qui sont pourtant plutôt le coeur de cible de notre de nos méthodes de prévention l'âge moyen était donc de 46,8 ans et là encore je n'ai pas précisé sur les deux études précédentes mais clairement dans toutes ces études on voit qu'il s'agit essentiellement des hommes qui présentent des accidents cardiovasculaires et des morts subites si on s'intéresse maintenant aux étiologies en fonction de l'âge nous ne sommes pas surpris au vu de l'âge de nos sujets que la principale cause de mort subite est alliée aux cardiopathies ischémiques évidemment la principale cause c'est plutôt les causes non résolues il n'y a pas eu d'autopsie pour tous les sujets dont parfois on ne pouvait pas répondre mais dans les causes retrouvées le plus souvent il s'agit d'une cardiopathie ischémique ce qui nous pousse à vouloir réaliser un dépistage vraiment basé sur les facteurs de risque cardiovasculaires si on s'intéresse maintenant à la petite population des moins de 35 ans on voit que clairement la principale cause de mort subite est en lien avec une myocardite c'est vraiment la première cause avant 35 ans et là encore dans cette étude les cardiomyopathies donc cardiomyopathies hypertrophiques dilatées ou maladies arythmogènes du ventricule droit ne sont dans cette étude pas la principale cause de mort subite donc là cette étude là encore insiste sur des peut nous donner des informations sur comment essayer de prévenir les morts subites chez les sujets âgés il va falloir dépister les facteurs de risque cardiovasculaire les traiter et éventuellement faire des tests d'ischémie et pour les sujets jeunes il faut clairement bien les éduquer il faut clairement les réexpliquer une des neuf des la neuvième règle des règles du cardiologue de des cardiologues du sport c'est à dire je ne fais pas de sport intense si j'ai de la fièvre ni dans les huit jours qui suivent un épisode grippal le dernier la dernière étude sur les morts subites dont je voulais vous parler est un registre anglais publié par l'équipe de shepard de change et charma à londres c'est une étude très intéressante puisque entre ils nous donnent des études une des données rétrospectives sur toutes les autopsies de coeur d'athlète qu'ils ont réalisé entre 1994 et 2014 ils ont essentiellement eu à faire à des sujets plus jeunes d'âge moyen de 29 ans là encore essentiellement des hommes 92 % 76 % de caucasien et là clairement une prévalence importante d'athlètes de compétition de haut niveau 69 % étaient des athlètes de compétition et là 80 % des cas n'avaient pas présenté de symptômes au préalable et 60 % des sujets avaient présenté une mort subite pendant l'effort quelles ont été les causes retrouvées les causes retrouvées là encore donc dans la population générale des morts subites rythmiques donc sans cardiopathie morphologique sous jacente retrouvées lors de l'autopsie les deuxièmes causes c'était de la fibrose ou l'hypertrophie ventriculaire gauche idiopathique donc pourquoi hypertrophie ventriculaire gauche idiopathique parce que il n'y avait pas tous les critères de modification tissulaire pour évoquer une cardiomyopathie hyper tropique après nous arrivons dans des choses un peu plus classique avec des dysplasies arythmogènes du ventricule droit si on s'intéresse maintenant à la répartition de ces morts subites en fonction de l'âge on voit que avant 18 ans on a peu de morts subites en lien avec des cardiopathies hypertrophiques ou arythmogènes c'est essentiellement 56 % de sujets qui ont une absence de cardiologie morphologique sous jacente et en prenant un petit peu de l'âge on voit qu'on va arriver à plus de fibrose plus d'hypertrophie plus de dysplasie arythmogènes et plus les causes qui étaient décrites jusqu'après quels sont les facteurs prédictifs d'avoir une mort subite pendant l'effort et mince qui ressort en analyse multivariée c'est d'avoir une fibrose myocardique du ventricule gauche et d'avoir une dysplasie arythmogènes donc clairement la dysplasie est à risque de faire des morts subites pendant l'effort donc qu'est ce qu'on peut retenir de ces quatre études on peut retenir que contrairement à ce qui a été présenté essentiellement par l'équipe de méron ce ne sont plus les cardiomyopathies hypertrophiques et les dysplasies qui sont les premières causes de morts subites chez l'athlène de moins de 35 ans ce sont plutôt des maladies rythmiques sans anomalies morphologiques qui sont quand même bien accessibles au dépistage par l'électrocardiogramme et puis les myocardites qui elles sont plus on ne peut pas les dépister à l'avance mais on peut faire de la prévention on peut éduquer nos athlètes bien leur expliquer qu'il ne faut pas faire de pratiques sportives en cas d'épisodes grippales ou de pied pour ce qui est des plus de 35 ans là pas de changement c'est bien la coronaropathie qui est essentiellement à l'origine des morts subites alors maintenant qu'on a vu quelles étaient les nouvelles données sur les morts subites la question c'est est-ce qu'on peut s'en servir de ces données de morts subites pour essayer d'améliorer notre dépistage de l'athlète alors j'ai un petit peu regardé dans la littérature ce qui sur ce qu'il y avait de nouveau sur l'intérêt du test d'effort systématique chez un athlète asymptomatique j'ai pas vraiment trouvé d'études randomisées mais j'ai retrouvé une étude intéressante une revue de la littérature bien fait sur l'intérêt de réaliser un test d'effort systématique chez un athlète qui ne se plaint de donc ça date de 2016 donc ils ont vraiment pris en compte des sujets asymptomatiques et ils ont regardé un petit peu à qui on faisait des tests d'effort donc là encore sans surprise on fait des tests d'effort plutôt aux hommes donc on peut être un petit peu surpris par l'âge moyen de la population qui avait été screené 31 ans c'est pas forcément des sujets à qui on aurait maintenant envie selon les recommandations européennes de faire des tests d'effort je pense que on fait tous des tests d'effort à des populations un peu plus âgées on voit clairement aussi que dans cette population 41% des athlètes n'avaient aucun facteur de risque cardiovasculaire compte tenu de cette population de sujets relativement jeunes avec des sujets sans facteur de risque cardiovasculaire on n'est pas surpris d'avoir une prévalence d'un test d'effort anormal qui est faible d'uniquement 0,6% bien évidemment et ça c'est un message intéressante cette de cette revue de la littérature c'est que clairement plus vous allez avoir de facteurs de risque cardiovasculaire et notamment plus vous allez avoir un âge élevé plus vous allez augmenter la prévalence de deux tests d'effort anormaux et on voit clairement qu'on passe à 5,1% entre 35 et 65 ans et après 60 ans on est à 8,5% donc je vous ai pas mis les valeurs prédictives en fonction de l'âge mais on voit clairement que la valeur prédictive positive du test d'effort est d'autant plus intéressante que vous avez deux facteurs de risque cardiovasculaire et que vous avez des sujets âgés donc la conclusion de cette étude était qu'il fallait bien sélectionner les sportifs à qui vous pouvez vous proposer d'un test d'effort et évidemment les proposer qu'aux sujets qui ont des facteurs de risque notamment les sujets plus âgés un autre sujet qui est intéressant c'est que faire une fois qu'on a fait un test d'effort donc que faire en cas de test d'effort positif donc ça c'est assez bien codifié mais une question qui peut être parfois embarrassante c'est que faire chez des sujets qui ont des extrasystoles ventriculaires assez marquées lors du test d'effort donc là encore il y a eu une revue de la littérature cette année assez intéressante par une équipe italienne qui là par contre ne va pas modifier franchement ce que nous savions déjà mais qui permet de bien recadrer un petit peu ce qu'il faut faire en cas d'extrasystole importante et quels sont les critères à regarder afin de pouvoir guider au mieux notre bilan complémentaire et nos recommandations clairement il faut donc c'est ce que vous voyez sur ce diagramme sur ce diagramme il vous propose la conduite à tenir en cas d'extrasystole fréquente il faut bien sûr comme toujours reprendre l'interrogatoire de votre 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 athlète bien l'examiner bien regarder l'électrocardiogramme de repos si vous êtes confronté à des extrasystoles vous aurez envie de voir ce qui se passe à l'effort que ce soit par un test d'effort ou pour un holter et puis ils incluent assez rapidement dans l'algorithme la recherche d'un substrat morphologique donc par une échographie cardiaque et ensuite on va regarder si le bilan est normal ou pas évidemment si c'est anormal on va pouvoir conclure assez vite s'il n'y a pas d'anomalie sur ce bilan notamment pas de cardiopathie morphologique sous-jacente il va falloir bien regarder les adaptations de ces extrasystoles à l'effort et là encore des choses très classiques regardez la morphologie est-ce qu'il s'agit plutôt d'extrasystoles fasciculaires ou infondibulaires qui seraient plutôt bénignes on regardera évidemment que ces extrasystoles diminuent à l'effort et puis on va regarder la complexité est-ce qu'elles sont monomorphes est-ce qu'elles sont isolées et puis on peut toujours proposer un peu de désentraînement si vraiment on est stressé par ces extrasystoles la petite nouveauté qui était peut-être moins fréquemment rapportée dans la littérature précédente c'est qu'il propose assez facilement de réaliser une IRM myocardique pour ne pas passer notamment à côté d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit passer inaperçu sur les techniques égographiques l'autre domaine que j'ai essayé de regarder dans la littérature c'est est-ce qu'il y a des modifications notamment sur les conduites à tenir en cas de pathologie avérée là encore un peu de déception il n'y a toujours pas d'études randomisées pour savoir si oui ou non un sujet qui a une cardiopathie prend plus de risques s'il continue une activité sportive qu'elle soit modérée, intense ou est-ce qu'il faut arrêter complètement je pense que la pathologie qui nous pose vraiment soucis en ce moment c'est la dysplasie arythmogène du ventricule droit puisque quand on regarde les recommandations américaines on a quand même envie de leur proposer de ne pas faire de sport du tout mais la question c'est est-ce qu'il faut interdire même le sport de loisirs ou est-ce qu'on peut être un petit peu tolérant sur du sport hors compétition donc une étude parue fin 2015 assez intéressante par cette équipe publiée par Ruvald c'est donc un registre nord-américain sur des dysplasies arythmogènes donc ils ont inclus 108 dysplasies arythmogènes du ventricule droit 41 athlètes qui faisaient de la compétition 48 athlètes qui faisaient uniquement du sport loisir 19 sénentaires et là c'est des données qui sont assez rassurantes puisqu'on voit que certes la probabilité donc sur ce diagramme c'est la probabilité d'arythmie ventriculaire ou de décès en fonction de l'âge du sujet on voit clairement que en cas de sport de compétition on prend clairement un risque on va clairement augmenter la survenue d'événements ventriculaires ou de décès mais par contre si on s'intéresse au sport de loisir on a peu de différence avec les sujets sédentaires donc c'est ce que je vous ai noté là le risque de décès ou d'arythmie ventriculaire il est multiplié par deux et on a des débuts de symptômes plus précoces en cas de sport de compétition mais il semblerait uniquement selon cette étude je rappelle uniquement 108 dysplasies donc c'est une petite étude mais là on aurait peut-être envie d'être un petit peu plus rassuré contrairement à ce qu'on lit d'habitude dans la littérature et cette étude semblerait peut-être pouvoir nous dire qu'on peut leur faire faire un petit peu de sport de loisir donc sur ce diagramme là encore on regardait les sujets qui font de la compétition mais dans des sports avec un fort impact dynamique fort impact dynamique mais sans compétition et clairement l'effet de la compétition est délétère beaucoup plus que l'effet du sport sans compétition la dernière thématique que je voulais aborder avant de conclure c'est là encore toujours le même débat est-ce qu'il y a une dose maximale d'activité sportive donc ce schéma vous le connaissez c'est celui de publier donc déjà l'année dernière par Cherma qui tendait à qui posait la question si à partir d'une activité physique trop intense on pouvait avoir des effets délétères donc là encore beaucoup d'autres nouveautés beaucoup de nouvelles études donc j'en ai retenu qu'une qui est assez intéressante dans sa conception ils ont pris donc là encore une faible population uniquement 10 sujets sans cardiopathie sous-jacente un âge jeune 27 ans avec un pic de VO2 de 4 litres minutes et ce qu'ils leur ont fait faire c'est d'abord en les incluant ils ont fait un test d'effort maximal pour déterminer leur pic de VO2 leur seuil et ensuite ils leur ont fait faire des activités sportives surveillées avec une surveillance très rapprochée puisqu'ils avaient un bilan biologique et puis des échographies des échographies à l'effort pendant qu'ils pratiquaient une activité sportive et puis avec un suivi en récupération qui allait comme vous le voyez sur ce schéma jusqu'à 24 heures après l'effort donc on différencie deux types les sujets on fait les deux les deux types d'exercices 90 minutes à 110% de leur seuil anaérobie ou 120 minutes d'activité sportive à 80% du seuil anaérobie et qu'est-ce qu'on voit sur l'élévation sur les marqueurs biologiques sur la troponine on voit que quand on fait un exercice plutôt modéré prolongé donc de 120 minutes il n'y a pas d'augmentation significative du taux de troponine par contre pour les mêmes sujets si on fait un exercice intense mais moins prolongé l'intérêt de décaler la durée de l'effort c'était d'avoir une charge d'effort un peu superposable et on voit que plus ils vont faire un exercice prolongé donc là on est au repos là on est à 50% de la durée de l'effort donc à 45 minutes 75% de la durée de l'effort et 100% de la durée de l'effort on voit qu'il y a une augmentation de la troponine pour un effort intense que cette troponine évidemment avec les retards de cinétique va monter avec un pic à 3 heures va continuer jusqu'à 6 heures et va rebaisser tranquillement dans la journée suivant l'effort intense si on s'intéresse maintenant aux données morphologiques je vous ai uniquement mis les données de déformation longitudinale le ventricule gauche le ventricule droit là encore un effort intense de 90 minutes ou un effort modéré de 120 minutes on voit clairement qu'il y a une baisse du strain on passe de la moins 24 à moins 20 donc une baisse de la fonction ventriculaire gauche avec l'effort surtout marqué à la première de récupération et puis nettement un impact plus marqué sur le ventricule droit puisqu'on a une modification une altération du strain même pour des efforts un peu moins marqués mais prolongés de 120 minutes donc des efforts modérés mais clairement une altération plus marquée en cas d'effort intense donc là encore ce sont des modifications instantanées il n'est pas dit qu'il va y avoir un effet délétère au long terme mais on voit clairement que sur cette fonction induite par l'effort il faut prendre en compte et la durée et l'intensité donc ce qui a permis donc ça c'est un schéma qui avait déjà été publié par l'équipe d'Aid Buchel où ils ont un petit peu mis à jour en intégrant cette notion de durée faible et d'exercice modéré de bien prendre en compte et l'intensité et la durée et puis là encore l'hypothèse que ces petites dysfonctions transitoires que l'on voit peuvent éventuellement dans certains cas qui ont des prédispositions entraîner des altérations au niveau du ventricule voilà donc en conclusion ce que nous disent toutes ces études de cette année c'est attention myocardique chez les sujets jeunes bien prévenir les sujets qu'il ne faut pas faire de sport intense lorsqu'on a de la fièvre il faut vraiment traquer l'allopathie chez les sujets jeunes et pour ceci l'électrocardiogramme est vraiment un outil très intéressant il faut bien sûr connaître les limites du test d'effort et puis il faut faire attention au ventricule droit voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Frédéric on t'a très bien vu et très bien entendu c'était très très bien je vais lancer une première question avant que l'audience t'en pose au début sur tes morts subites on se rend bien compte quand même sur ces 10-20 dernières années que l'incidence on est passé de quasiment 1 pour 200 000 à 1 pour 40 000 sur l'étude d'Harmon aux Etats-Unis sur les joueurs universitaires américains à maintenant à 1 pour 8 000 quasiment ce qui est quand même une sous-estimation précédente de l'incidence de la mort subite et je voulais savoir si en France tu avais encore des nouvelles données qui étaient sorties sur l'incidence chez nous j'ai pas entendu la fin désolé l'incidence de la mort subite chez nous en France si on a des données là-dessus donc l'étude que j'ai montrée c'était essentiellement l'étude race mais qui évidemment il y avait pas mal de sujets plutôt plus âgés j'ai pas j'ai pas revu d'autres données sur les athlètes jeunes de haut niveau on a quand même du coup pas mal sur les différentes études que je vous ai montrées c'est quand même des stratégies assez voisines que ce soit en Allemagne en France ou en Angleterre alors l'étude que je vous ai pas montrée volontairement il y a aussi un autre registre mais qui a été publié par Charma et qui là du coup était un petit peu en contradiction avec l'autre étude américaine dans l'étude américaine ils en parlent clairement de cette petite contradiction qui fait que une étude récente de Charma montre toujours que c'est la CMH qui est la principale cause de mort subite chez les américains donc il l'explique un petit peu par des biais de recrutement etc mais il y aura toujours je pense un petit peu cette dichoterie bonjour François Bregado je suis de Lille j'ai une question sur les les patients de la première étude que tu as montré sur la mort subite l'étude américaine et puis peut-être également sur la quatrième l'étude anglaise pour savoir si les patients qui ont eu une mort subite avec autopsie qui n'a pas montré de cardiopathie ont eu un génotypage pour savoir s'ils avaient un génotype positif sur le QT long les TV catécholergiques éventuellement alors j'ai pas très bien entendu je suis désolé est-ce que les les morts subites sur coeur sain les morts subites cardiovasculaires sur coeur sain ont eu un génotypage ah est-ce que les morts subites sur coeur sain ont eu un génotypage oui c'est ça la question oui c'est ça ouais désolé bon l'étude qui est le plus qui ouais non sur toutes les études que je vous ai montré malheureusement il n'y a pas de génétique et c'est vrai que l'étude de Sharma de Shepard c'est vraiment que de l'anapate et c'est clairement quelque chose qui manque et c'est clairement quelque chose qui serait vraiment très utile il y a eu ils ont essayé de retrouver les apparentés ils ont essayé d'avancer un petit peu là-dessus mais clairement non il n'y a pas de génétique et je pense que du coup sur toutes les études que je vous ai montré quand on dit je ne sais pas si vous voyez mon diaporama quand on dit mort subite non résolue c'est clair que si on avait de la génétique on pourrait avancer et puis l'autre problème par exemple pour l'étude allemande ils le disent clairement c'est comme en France avoir une autopsie chez un athlète c'est vraiment pas facile les autopsies sont faites quand il y a des obstacles médico-légaux mais ou quand vraiment le médecin insiste mais c'est pas fait de manière systématique il n'y a que l'étude anglaise où là il y a une autopsie systématique donc évidemment on aurait vraiment envie que se mette en place une étude où on fait et de la génétique et des autopsies systématiques ça serait vraiment très intéressant bonjour j'ai deux questions la première sur l'enquête la première enquête américaine sur la mort subite du sportif universitaire est-ce que les auteurs ont discuté sur l'incidence du dopage l'incidence du dopage oui c'est ça oui c'est ça oui alors je vais y revenir parce que j'ai pas bien détaillé effectivement alors est-ce que vous le voyez là alors ce qu'ils ont mis ils ont mis drogue ah hop là c'est bon là toujours pas bon clairement ils ont regardé je suis passé vite parce que je voulais essentiellement insister sur les causes cardiaques mais ils ont clairement distingué tout ce qui était alors ils ne distinguent pas dopage et drogue loisir mais clairement il y a 3% d'overdose comme cause d'accident chez les sportifs et puis ils ont mis dedans enfin ils ont distingué suicide et puis overdose et puis suicide c'est 8% et prise de de drogue c'est 3% alors là ils n'ont pas vraiment distingué dopage et loisir entre guillemets mais voilà c'est 3% retrouvé alors évidemment c'est que les intoxications aiguës c'est pas les effets chroniques du dopage mais ils ont essayé de le prendre en compte merci et deuxième question sur l'étude sur l'élévation de la troponine quelles sont les valeurs moyennes de la troponine enregistrées les élevations les élevations non c'est là encore on reste dans les normes dans les normes c'est pas très très élevé donc c'est un facteur fois 2 fois 3 donc même si c'est là c'était l'étroponine ultra sensible c'est vrai que c'est pas des c'est pas des élevations majeures ce qui nous rassure quand même puisque les efforts l'étude est très bien faite et ils ont vraiment suivi les gens de manière très 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 fine mais évidemment c'est juste 90 ou 120 minutes 120 minutes de sport c'est pas non plus une étude faite sur une épreuve de très longue durée donc on est quand même assez rassuré de voir que la troponine ne s'élève pas trop oui Frédéric François Carré j'avais juste deux petits commentaires d'abord pour aller dans le sens de ce que tu disais en répondant à François Brigadeau le groupe européen de cardiologie du sport on a publié des recommandations pour l'autopsie et il est évident qu'il faut faire un bilan génétique quand un sportif décède alors ça c'est ce qu'on écrit en France c'est pas compliqué nous notre association a payé trois bilans génétiques puisque le procureur n'a pas voulu les payer donc il y a un blocage au niveau juridique légal en France et deuxième point j'en reviens sur ce papier sur le sport qui est trop de sport qui peut être délétère donc c'est quelque chose qui me tient à coeur parce qu'il faut pas qu'on se trompe dans les messages qu'on fait passer dans la population on demande aux gens de faire de l'activité physique et sportive et maintenant les cardiologues commencent à dire attention si vous en faites trop ça peut être mauvais pour votre coeur cette étude nous montre simplement une chose c'est qu'après un exercice intense j'augmente la troponine que j'ai une dysfonction ventriculaire gauche et ventriculaire droite qui disparaît rapidement ça ne veut absolument pas dire que dans 20 ans ces gens là auront plus de problèmes que pathologiques je revis ce que j'ai vécu en 80 quand on s'est rendu compte que les gens avaient les CPK augmentés on leur faisait des coronarographies alors que c'était des CPK musculaires squelettiques donc attention au message qu'on fait passer parce qu'actuellement ça commence à revenir dans la population et il y en a qui s'engouffrent là-dedans en se disant c'est bien ce que je pensais le sport c'est pas bon oui oui c'était pas du tout effectivement j'ai peut-être pas assez bien insisté mais c'était pas non plus les conclusions des auteurs ils disaient clairement que c'était juste qu'il y avait des petites modifications mais que ça ne voulait absolument pas dire qu'au long cours ce soit délétère Dernière question Frédéric est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'IRM d'effort comme tu es un petit peu là-dedans est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses là-dedans il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau t'en avais parlé justement dans les dernières les dernières actualités lors du congrès précédent donc j'avais pas vraiment envie d'en reparler il y a eu des petites nouveautés sur notamment la cardiomyopathie dilatée différencier le coeur d'athlète et la cardiomyopathie dilatée en montrant qu'il y avait plus de réserves contractiles chez les sujets qui étaient des athlètes donc là encore c'est des choses sur lesquelles on attendait un petit peu ces réponses et qui nous étonnent pas beaucoup il n'y a pas vraiment eu de nouveauté depuis ce que tu avais présenté notamment sur le ventricule droit merci beaucoup Frédéric on peut applaudir encore une fois d'avoir fait le topo de Rennes on va passer la main à Laurent Chevalier qui va nous présenter merci 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 Merci.